On recevra sur le plateau Adidi Oussadi, on parlera d'un atelier pour enfants, mais juste avant, c'est Sabalina Khelifi qui a été à la rencontre de l'artiste, à découvrir sans plus tarder et sur canal, dans la matinale et dans Bonjour d'Algérie. Alors, je m'appelle Adidi Oussadi, je suis artiste peintre autodidacte. À la base, je suis diplômée de l'École supérieure des statistiques. Et donc, j'ai suivi mes études tout en restant connectée à l'art. Je suis autodidacte, ça ne veut pas se dissocier. J'ai commencé très jeune, donc depuis que je suis petite, je n'ai jamais arrêté. Et tout en étant étudiante, j'ai continué à faire, genre à dessiner, à préparer des croquis. Je me suis plutôt spécialisée dans l'art abstrait. Et ce que vous voyez là, c'est une reproduction de Renoir. Je suis très, disons, attirée par l'art impressionniste. Ça m'arrive de reproduire de grands artistes impressionnistes, tels que Van Gogh, Renoir, Monet. Et donc, j'aime bien aussi les danseuses d'Edgar Degas. En résumé, après avoir fini mes études, j'ai travaillé très longtemps dans le domaine pharmaceutique. Ça m'a donné une grosse expérience dans la gestion de projets, dans la compréhension des fonctionnements, etc. Et en 2016, j'ai pris mon élan et j'ai décidé de lancer mon atelier. Je l'ai lancé parce que j'avais fait des études en exécutif en billet. Donc, j'ai un titulaire d'un diplôme en billet. Et ça m'a donné l'envie de lancer un projet. Donc, toutefois, généralement, quand on lance un projet, on se dit, ça doit être sur un plan économique ou plutôt assez porteur des marchés tels qu'assez diversifiés. Moi, je me suis plutôt abattue sur l'art. Et donc, depuis 2016, j'ai eu l'opportunité de m'exposer. Donc, ma première expo, puis le lancement de l'atelier, c'était en 2016. C'était au sein de l'atelier. Et après cela, j'ai arrêté mes expositions parce que je me suis plutôt consacrée à la redécouverte de l'art en lui-même. Disons que ça faisait très longtemps que je ne me suis pas du tout consacrée à 100% à cela, vu que c'était partiel auparavant. Donc, parmi les projets que j'ai réalisés depuis 2016, c'était les décorations des fresques murales des gares ferroviaires de Zeralda, de la gare ferroviaire de Mhelma, Malte Université. Il y avait aussi, donc, après cela, j'ai eu aussi la chance de réaliser la gare de Tiziouzou, très jolie gare, toute petite, sur un plan artistique. Et puis, voilà. Donc, au fait, l'atelier lui-même est un atelier artistique. Donc, ce n'est pas une galerie d'art où on expose souvent. C'est un lieu de travail, c'est un studio. Et il est amené à recevoir des autodidactes, des artistes en herbe, si je peux appeler ça comme ça. Donc, je donne des cours pour des enfants qui sont très doués. J'ai une quinzaine d'enfants qui viennent pendant les vacances ou pendant les week-ends quand ils n'ont pas cours. Et aussi, je donne aussi des cours pour des adultes. Donc, c'est vraiment des cours d'art. Ça peut être le crayon, comme ça peut être la peinture. Ça dépend du thème choisi. Ça dépend aussi du type de la personne qui est là, ce qu'elle aime et ce qu'elle aime. Là, actuellement, j'organise une exposition. Je ne saurais vous dire les dates ou autres, mais je préfère consacrer le temps pour réaliser des œuvres dédiées. Voilà, c'était le portrait de l'invité de ce matin qui est avec nous d'ailleurs. Adidi ou c'est Adidi ? Oui. Je n'écorche pas votre nom. Non, c'est Adidi. Adidi ? Tout à fait. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ou c'est Adidi, c'est le nom de famille. Tout à fait. Bienvenue à vous. Merci. Diplômée au début des années 2000. Exact. Vous êtes ingénieure en statistique. Exact. Vous avez fait la belle époque de Benaknoul. Oui. Juste à côté de l'INC. C'est là-bas que vous avez fait vos études, non ? C'est là-bas. Oui, exactement. Après avoir passé deux années à Babzouar. D'accord. Vous avez dit... Après, vous êtes en fille. Vous vous êtes dit que c'était... Disons que... C'était bien, mais pas assez. C'était bien. Non, pas du tout. C'est pas ça. C'était bien. Je n'étais pas quelqu'un de très studieux. D'accord. Et j'aimais beaucoup... Je suis autodidacte, donc j'étais très orientée vers l'art. Et ça bouffait la majorité de mon temps. Donc, je n'avais pas... Je n'avais plus le temps. Oui, pas de voir, c'est quelque chose. Exact. Alors, du coup, vous êtes diplômée 2002-2003. Vous travaillez 11 ans dans le domaine du pharma, dans le fabuleux monde de l'industrie pharmaceutique ou de la représentation pharmaceutique. Et pourtant, un jour, vous claquez tout, vous partez. C'est raconté dans ce reportage, dans ce super beau portrait réalisé par Sabrina Khalifi. Merci. Alors, du coup, vous vous lancez dans l'art. Tout à fait. C'est fou, hein ? Vous avez fait assez d'économie pour... L'artiste... Après, l'étudiant et l'artiste. Je ne sais pas si c'est ça. Disons que oui. J'ai toujours travaillé étant étudiante. C'est 90 ans, j'étais étudiante. Et j'ai fréquenté plusieurs ateliers de céramique. Et c'est de là que j'ai commencé à travailler, mettre des économies. Ça m'a permis aussi de comprendre le milieu. Donc, le milieu artistique, comment ça fonctionnait, quels étaient les besoins, etc. Pas assez de maturité avant. Oui. Et je pense que je l'ai aujourd'hui. Oui. Je l'ai gagné. C'est-à-dire, pas assez de maturité artistique ? Artistique. Parce que, bon, professionnellement, vous étiez quand même bien. Vous aviez un bon poste, vous travaillez dans un grand labo. Au fait, je disais, dans les années 99, parce que j'ai commencé à exposer quand même depuis 1999. Et après, le passage vers le pharma, bon, c'est un passage obligatoire. J'ai suivi mon cursus, etc. Oui, en même temps, vous êtes diplômée. Voilà, donc il fallait travailler. Et c'était agréable aussi. J'aimais beaucoup. Mais ça m'a permis aussi de construire, disons, ma carrière. C'est ça. Alors du coup, tiens, quand on est autodidacte, est-ce qu'il n'y a pas un petit complexe ? Est-ce qu'on ne vous regarde pas bizarrement ? Est-ce qu'il n'y a pas le petit clivage, la petite bagarre, beaux-aristes, autodidactes ? Si, c'est connu. Ah, tu n'as pas fait de beaux-arts ? Ah, dommage. Vous ne faites pas ça ? Ah si, à vous le faites. Vous répondez quoi ? Je répondais, je suis autodidacte. Vous savez faire ce bruit ? Non, je ne le fais pas. Vous ne savez pas ? Ah, je ne sais pas le faire. Si, je sais. Ah, si, vous savez le faire. Vous devriez. Mais je ne le fais pas. Non, mais... Je dis oui. Je regarde juste dans le... Ça ne vous dérange pas, vous ? Non, du tout. Aujourd'hui, votre quotidien, il est fait de quoi ? Vous avez un atelier, ça, on l'a vu. Exact. Donc, j'ai un atelier, donc un atelier. C'est pas une galerie. C'est vraiment un atelier où les élèves viennent apprendre. Donc, c'est vraiment des affaires de peinture qui sont partout. C'est un désordre. C'est un ordre dans un désordre. Oui. Il y a des élèves aussi qui fréquentent l'atelier. Oui. Des petits artistes en herbe. Et moi, je travaille dans cet atelier. Je travaille mon quotidien. J'ai aussi, donc, au sein de l'atelier, je peins. Et ça m'arrive aussi de travailler à l'extérieur. D'accord. Par exemple, j'ai eu l'opportunité, donc j'ai eu la chance de décorer des caves ferroviaires tels que Zéralda Ma'ilma. C'est bien, ça. Oui, Bordjumnaïl, Arzeu, Tiziouzou. Vous devez être détestée par les beaux-arrives. Je les ai recrutées à un moment. Ah, d'accord. Moi, je suis dans le partage, je suis dans l'échange. Moi, j'ai recruté des beaux-aristes après. Vous avez tout à fait raison. Ah, ben, c'est bien, ça. Vous avez décoré plusieurs gares qui habituellement sont froides. Ici, elles racontent de belles histoires et qui font partie, d'ailleurs, de la littérature. Mais, alors, vous avez travaillé sur des gares, mais vous travaillez aussi sur l'avenir, sur les enfants, avec, dans votre atelier, ces ateliers que vous organisez pour les enfants. Et ça tombe bien. On va suivre un reportage, si vous le permettez. D'accord. Celui de Tawsaïd Hamouda, qui s'est déplacé, qui a été à Saïd Hamoudin, du côté de l'atelier de l'artiste Adidi Oussadi, et qui nous revient avec ces images. Et on se retrouve juste après. Comme chaque mardi après-midi, beaucoup de parents se posent la même question. Comment occuper le temps libre de leurs enfants ? Certains ont trouvé la solution, les inscrire à des ateliers de dessin. Chaque semaine, Salim, Idlis, Jad et Amine ouvrent la porte de l'atelier d'Adili. Une artiste peintre qui prend un énorme plaisir à transmettre son savoir-faire à ces jeunes. Ici, ils trouvent un espace d'expression et de liberté unique. Le dessin, la peinture, l'art en lui-même, c'est-à-dire l'art sur le côté pictural, ça leur apporte beaucoup parce qu'ils s'extériorisent, ils s'expriment d'une façon différente. Disons que la plupart d'entre eux font aussi de la musique ou du sport. Mais le dessin, c'est différent, surtout quand ils aiment ça et quand ils sont doués. Et j'avouerai que la majorité des enfants que j'ai ici et qu'ils restent, c'est-à-dire qu'ils tiennent à cet endroit et qu'ils y reviennent à chaque fois, sont très doués. Je dessine juste comme ça parce qu'en attendant de faire un truc. À l'école, des fois, quand la maîtresse d'arbre n'est pas à la haute française, à la maison, quand je m'ennuie et la télé marche pas ou que j'ai plus de devoir. Et après, comment tu t'es retrouvée dans cet atelier ? J'étais en vacances et mon frère, il était à l'école. Donc, ma maman, elle m'a inscrit chez Adizy pour pas que je reste à la maison. Et après, j'ai aimé. Un grand peintre a dit « J'aimais toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant ». Dans cet atelier, l'enfant est considéré comme un artiste accompli. Il est encouragé à s'exprimer avec toute sa candeur et en favorise l'explosion de toute son énergie créative. Ici, on lui propose différentes techniques afin de lui donner les outils nécessaires à la création de ses œuvres d'art. Mais le plus impressionnant, c'est que certains à peine âgés de 6 ans ont déjà une passion pour monnaie, Baya ou Van Gogh. Ils ont tous un goût très affirmé. Après, il faudra effacer. Effacer, oui, sinon ça va à Paris. J'ai découvert ici Baya avec mon frère, des fois, et ma maman. Et donc, Adizy nous montrait, elle nous parlait de Baya et nous disait comment faire. Et après, elle nous a dit qu'il faudrait dessiner et des fois, des fois, on faisait d'autres artistes comme Van Gogh. J'ai appris comment faire avec de la peinture, comment faire l'ombre et comment faire l'éclairage. J'ai découvert des dessins de la peinture et comment dessiner. Si Salim, Idriss, Jade et Anis sont venus ici la première fois, c'est tout d'abord leur passion pour les dessins qui les a réunis. Mais si depuis un an, ils ne rateraient pour rien au monde l'occasion d'ouvrir la porte de cet atelier, chaque mardi après-midi, c'est qu'ici, ils ont trouvé un vrai espace d'évasion. Après les cours, je suis saturé et ici, ça m'apporte de la joie. Je suis bien. je suis dans mon élément, j'aime bien le dessin. C'est la seule chose que je fais en dehors des cours pour la semaine. Dans cet atelier, les enfants repartent heureux et inspirés. Après avoir passé quelques heures avec eux, on a l'espoir qu'un futur S.R. Moubaïa naîtra ici. Un peu le verre, c'est l'enquête. Combien de jeunes dans votre atelier ? Une dizaine. Une dizaine. On en parlait il y a quelques instants aux coulisses. Vous me disiez que tous ceux qui viennent sont talentueux. Ils sont talentueux. C'est fou. Pourquoi ? Ils aiment ça. Ils sont talentueux. On développe. On est tous artistes. Il faut juste nourrir ça. Ceux qui viennent dans votre atelier sont très attirés par la peinture, le crayon, etc. Vous savez, un enfant, vous pouvez le forcer à aller dans un club, ou de l'inscrire quelque part. Mais après, à un moment, il est fatigué. Et là, ceux qui reviennent, c'est des enfants qui veulent. Donc, c'est eux qui insistent, eux qui demandent à leurs parents de les ramener plus tôt chez moi. Et ceux-là ont un petit quelque chose. il y a Van Gogh. Oui. Vous passez partout. Oui. L'éventail de tous les grands... Les préférés des enfants, en général. Les préférés des enfants, c'est Van Gogh. Ah oui ? Oui. Mais vous, vous par contre, on ne sait pas trop... Dites-moi. Non, je ne vous dis pas, je ne suis pas critique d'art. Ah d'accord. Non, mais oui, c'est-à-dire que... On ne sait pas trop, vous avez dit. La couleur, effectivement, elle renvoie à une période un peu néo... Non, mais... Je vais vous dire, vous vous inscrivez dans quoi ? Qui sont vos références ? Est-ce que vous peignez vous-même ? Vous-même, je sais, vous-même, je veux dire, vous peignez... Est-ce que je crée mes propres peintures ? vous les créez, vos peintures, je vous l'imagine bien, mais pas dans la reproduction. Est-ce que je me réfère à un artiste bien particulier ? Non, du tout. Au fait, moi, ce qui m'attire, c'est les techniques. Après, est-ce qu'il y a un artiste particulier qui m'impressionne ou qui m'épate ? Je dirais éventuellement Van Gogh, de par son histoire. Parce que tous ceux qui naissent artistes et qui ne le savent pas, qui le découvrent plus tard, ça, c'est impressionnant. Et après, vous savez, on se documente et on fait des recherches, surtout des artistes qui sont reconnus après leur mort, la majorité, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Exact. Donc, moi, j'ai un style semi-abstrait. Je suis dans la forme, je travaille au couteau, très rarement ou je travaille au pinceau. Je n'apprécie pas le plat, donc je suis plutôt dans le relief. Je ne suis pas dans les grosses textures ou le collage, mais je travaille tout au couteau. Mon style est un semi-abstrait, je l'ai déjà dit. Et puis, je suis dans l'éclat des couleurs. On le voit bien. Je suis dans la joie, je suis dans l'éclat des couleurs. C'est très bien, vous avez tout à fait raison. Mais je veux dire, c'est quoi ? Vous les appelez, vos tableaux ? Oui, tout à fait. Vous les nommez comment ? Alors, celui-là est le double infini. Alors, le double infini, c'est le grand là ? Le grand là est le double infini. Donc, la signification, c'est d'aller dans le double infini, dans la vie. Après, vous avez des... Quand vous regardez en profondeur la toile, vous avez des motifs qui vous rapportent à la vie, d'autres qui sont dans... des mouvements qui sont assez tristes, d'autres plus joyeux, des couleurs assez éclatantes, je dirais. C'était en été, ça dépend aussi des périodes. J'ai pensé en mois d'août dernier. Vous peignez l'été ou peignez au sein de votre atelier ? Toujours à l'atelier. Jamais dehors ? Jamais dehors. Non, c'est pas votre truc. D'accord, celui en dessous ? En dessous, c'est la liberté. Donc, vous voyez un troupeau d'oiseaux, donc vous avez les plumes, les ailes, etc. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on a le mouvement des dauphins qui est au plus bas, donc on a le mouvement des vagues qui suit le mouvement du ciel. Donc, quand on a une mixité de liberté, qu'on soit sur Terre ou sous l'eau. C'est un monde. C'est à chaque fois qu'il comprenait ce monde. Mais c'est un monde. Et du coup, l'autre question que j'allais poser, vous exposez beaucoup ? Vous arrivez à vivre de ça ? Oui, ça va. Je m'en sors plutôt bien. Ouais. Ouais, on est tiers. De là. J'imagine que ça ne doit pas être le pharma, mais c'est quand même cool. C'est différent, c'est des mondes différents. C'est des émotions différentes aussi. C'est des émotions différentes. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est de pouvoir mettre ça, disons, comme ça, en plein air. Par exemple, l'opportunité que j'ai eue de pouvoir décorer des espaces publics. C'est ça, ouais. Pour moi, c'est un honneur. Je remercie énormément les personnes qui m'ont fait confiance. Et je pars du principe qu'étant artiste, artisane ou adoratrice de l'art, quand on me fait confiance, je fais deux fois plus d'efforts. C'est-à-dire, un artiste, c'est ça. Si j'arrive à vivre de ça encore une fois, alhamdoulilah, ça va, je m'en sors. Tant que les gens aiment ça et reconnaissent la valeur de ce métier, de ce beau métier, tout est allé. Vous allez exposer au CCA, au Centre culturel algérien à Paris, au mois de juin prochain. Exact. C'est dans le cadre des festivités de la commémoration du 5 juillet, la célébration de la fête de l'indépendance de 5 juillet 1962. 5 juillet 2018, 60... Que je dise pas de bêtises. Je suis née en 78. Non, non, pas 78. J'étais en train de compter à 62 à aujourd'hui. On a des... Ouais, c'est ça. On est à 66 ans. On célèbre la 66e année d'indépendance. 56e année, pardon. Je dis n'importe quoi. 56e année d'indépendance. Alors, du coup, ce sera l'occasion de célébrer cela avec vous à travers une expo. Combien de toiles vont être exposées à l'occasion ? Je compte 25 toiles. Oui. Dans un format de 39,42 et des grandes d'un mètre sur 90. Oui. 4 à 3. 3 à 4. C'est une vraie expédition. Oui. Quand même. Oui. Oui. Eh, c'est la vérité. J'espère que vos toits seront bien traités dans les aires. J'espère. Et dans les aéroports. J'espère que je ferai en sorte que ce soit bien fait. Oui. Je ne pourrais pas y être. Donc, je ne pourrais pas être accompagnée, enfin, être avec eux dans ma soute ou à autre. J'adore. Mais je les emballerai bien, disons. Oui. Bon, ben, que pourrait-on vous souhaiter ? Bon courage. Oui, bonne chance. Merci. Avec les enfants aussi. Oui, avec les enfants. Alors, pour ceux qui vous regardent, il est possible d'inscrire son enfant chez vous ? Tout à fait. Quel âge à quel âge ? À partir de 6 ans. À quel moment on n'est plus enfant ? À ce jour, moi, je suis toujours enfant. Je pars du principe. D'accord. Donc, du coup, il peut y avoir des jeunes... Des adultes, oui. Des enfants adultes. Des enfants adultes aussi. J'ai même des adultes. Des adultes adultes. Adultes adultes. Qui viennent et qui apprennent la peinture et qui s'éclarent. Qui prennent des cours, des mamans qui sont vraiment jaloux de ce que font leurs enfants et qui me disent, tiens, du coup, finalement, je viens m'inscler moi aussi. Et qui viennent peindre toute la haine qu'elles ont contre leur mari. Il tient dans ta gueule. Ça doit être pas mal, ça. Excusez-moi, c'était enfui en moi. Il fallait que ça sorte. Allez, merci à vous. Merci. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de réussite. Une belle expo pour juin prochain. Exact. Ça, ça sera au CCA, tiens, pour ceux qui nous regardent de l'autre côté de la Méditerranée. Vous avez une date de départ ou... De départ d'expo, hein ? Bien sûr. Donc, en fait, l'exposition débutera le 22 juin. Ça reste... Enfin, ça durera trois semaines si tout va bien. Vous avez tout fin juin, enfin, d'après l'Aide, jusqu'à la mi-juillet. En tout cas, n'hésitez pas à y aller. Puis sinon, il y a l'atelier. Vous l'avez appelé comment, votre atelier ? Atelier Art Adidi. Voilà. Atelier Art Adidi qui se trouve à Saïd Hamdine, juste à côté de... Entre la fac et le tribunal. Exact. Oui. Il y a une page Facebook. Atelier Art Adidi. Exact. Voilà. Merci. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada